bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes je m'appelle paul lefebvre et aujourd'hui je vous présente le remington à canon de 12 pouces installez vous confortablement prenez un raid air et suivez moi pour cette vidéo exceptionnelle cette vidéo vient en aboutissement des vidéos précédentes sur les essais en pleine charge celle des colts et des remington celle du walker mais aussi pour finir celle du colt à canon de 12 pouces je réalise volontairement l'essai de ce remington 12 pouces en dernier car je souhaitais terminer en apothéose et je suis à peu près sûr que ce remington avec son canon de 12 pouces va mettre tout le monde d'accord allez la vidéo sur l'essai du remington 12 pouces et ben c'est parti comme d'habitude on va commencer par regarder ce matériel d'un peu plus près c'est un remington de marque pieta en calibre 44 bien entendu avec un canon de 12 pouces et qui a comme désignation commerciale le nom de buffalo déjà première chose vous remarquerez qu'on est sur une version bronzée noire et à la différence du colt 12 pouces qui existait seulement en carcasse laiton brut qui est le tout entrée de gamme des carcasses ce remington 12 pouces existe lui en plusieurs versions en carcasse bronzée noire comme celui ci mais aussi en carcasse laiton en carcasse jaspé et tout récemment une version complètement nickel et alors avec ce remington on a un choix de finition beaucoup plus important qu'avec le colt la longueur totale fait 45 cm alors qu'un remington en canon de 8 pouces lui fait 34,5 cm oui c'est pas les mêmes gabarits et au niveau du poids le remington 12 pouces affiche sur la balance un poids de 1 kg 378 grammes à vide ce qui est seulement 112 grammes plus lourd qu'un classique remington en 8 pouces seulement 112 grammes de plus c'est assez peu mais il ya toujours le problème de l'équilibre de l'arme qui est moins bonne sur une arme avec un canon très long comme je l'avais évoqué dans le détail dans ma précédente vidéo sur le colt 12 pouces mais comme on avait pu l'observer dans cette vidéo sur le colt 12 pouces cette moins bonne répartition de masse représentait un problème moins important que l'avantage que procurait un canon de 12 pouces car nous avions obtenu des résultats à 25 mètres plutôt très bon en tout cas meilleur qu'avec un canon 8 pouces allez on part de suite tester la précision de ce fameux remington à canon géant on est à une distance de 25 mètres et je suis toujours avec ma charge que j'appelle classique de 1,4 grammes qui doit pas être très loin d'un des meilleurs compromis pour la précision et on 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 allez on regarde les résultats qu'on a obtenu sur la cible et ben déjà on peut dire que le résultat est vraiment très très bon très bon parce que c'est le meilleur que j'ai obtenu avec un revolver poudre noir à 25 mètres dans mon stand et je crois pas que même au club j'avais réussi à faire mieux à 25 mètres j'ai obtenu un groupement de 7,5 cm de haut et de 5,8 cm de large ce qui fait une surface de 43,5 cm carré je rappelle que le meilleur résultat que j'avais pu obtenir jusqu'à présent c'était avec le colt et son canon de 12 pouces où j'avais fait 65 cm carré qui était déjà un résultat assez exceptionnel mais là carrément 43 cm carré et surtout avec le colt j'en ai deux qui étaient partis un petit peu n'importe où et ici celles qui m'ont échappé c'est ces deux impacts là qui sont vraiment pas très loin du groupement général non le résultat il est vraiment très bon alors le point visé est ici ce qui fait un décalage entre le point visé et le centre du groupement d'à peu près un centimètre sur la largeur et deux centimètres sur la hauteur au niveau de la hauteur on peut régler facilement il suffit juste de mettre un petit coup de lime sur le guidon et là au niveau de la cible on est sur une télis normalement une cible qu'on tire à 10 mètres non c'est un résultat qui est vraiment super bon et j'en suis parfaitement satisfait je suis même carrément bluffé je devrais dire allez on enchaîne par le passage au chrony on commence avec la charge classique de 1,4 grammes aller on regarde le tableau des résultats au chrony avec la charge de 1,4 grammes toutes les valeurs qui vont être affichées sont des moyennes avec le remington en 8 pouces on avait atteint une puissance de 332 joules et une vitesse de 270 mètres par seconde et avec le remington 12 pouces la puissance grimpe à 370 joules et une vitesse de 285 mètres secondes ce qui fait un gain de puissance de plus de 11 pour cent avec le 12 pouces ce qui signifie que même avec une petite charge comme 1,4 grammes un canon de 8 pouces ne suffit pas à brûler toute la poudre puisque malgré que la charge ne soit pas très importante on trouve quand même un gain entre le 8 pouces et le 12 pouces grosse efficacité ce canon 12 pouces les résultats sont très intéressants et encourageants pour la suite mais on était seulement à 1,4 grammes bon voilà les amis nous y sommes c'est l'heure de vérité c'est maintenant que vous allez savoir quelle puissance on va obtenir avec le buffalo en pleine charge je ne vous fais pas plus attendre allez c'est parti c'est parti donc l'âge C'est un truc de déglingo ce pétard. Alors j'avais pas de doute sur le fait que le Buffalo batte facilement le Walker avec son petit 3% de puissance en plus par rapport au Remington 8 pouces. Mais je m'attendais pas du tout à atteindre une telle puissance. On frise les 1000 joules ? La putain d'avance technique qu'avait Remington par rapport au Colt, je suis scié. On est pas dans la même catégorie en fait. Je vous passe tous les avantages du Remington par rapport au Colt. Du style la facilité de démontage de l'arme. La possibilité de recharger rapidement en remplaçant le barillet de manière simple et rapide et sans outil. Le démontage des plaquettes de crosse pour le nettoyage avec une seule vis par rapport à 4 vis pour le Colt. La présence d'une vis de tension pour régler la puissance de percussion. La fiabilité du tir global. 4 ou 5 fois moins de blocage de barillet dû aux amorces. Et une fois qu'on a posé tous ces avantages, il nous reste encore sous le coude une précision plus importante et bien sûr une puissance très largement supérieure. Une puissance supérieure mais surtout un bien meilleur rendement à quantité de poudre équivalente. Sincèrement, j'adore les Colts. Au niveau esthétique, c'est indiscutable. Les Colts sont magnifiques. Mais c'est bien tout ce qu'il en reste. Surtout qu'on parle d'armes concurrentes ayant existé dans le même pays et à la même époque. Alors oui, je savais déjà tout ça. Mais le Buffalo vient d'enfoncer le clou si profond dans la planche qu'on ne distingue même plus la tête. J'ai qu'un mot. Respect. Alors avant de regarder le tableau comparatif, je voulais alors profiter qu'on parle de puissance pour faire une petite correction sur une information que j'ai donnée dans la vidéo sur la pleine charge. J'avais dit dans cette vidéo que j'avais utilisé pour ce test des boulets de calibre 457. En fait, je me suis trompé en le disant. Par contre, il n'y a aucune erreur sur les données que je vous ai communiquées jusqu'à présent. Toutes les valeurs de puissance de vitesse sont parfaitement exactes. C'est seulement verbalement que je me suis trompé en parlant de boulets de calibre 457 parce qu'en fait, j'ai toujours utilisé pour l'ensemble des tests des boulets de calibre 454. Et absolument tous les tests en pleine charge ont été faits avec exactement les mêmes boulets et du même lot. Le lot de boulets de 454 que j'ai utilisé a un diamètre moyen de 11,45 mm et un poids de 9,14 g. Donc des boulets de 454 mais calibrés plutôt forts. Calibrés plutôt forts puisque mes autres boulets de calibre 457 de marque Ballerop font exactement le même diamètre moyen de 11,45. Avec un poids encore plus faible de 9,05. Oui, la densité du plomb de récupération qu'ils utilisent pour faire les boulets peut varier un peu, c'est normal. Mais par contre, qu'ils aient le même diamètre entre le 454 et le 457, ça c'est un petit peu moins normal. Comme quoi, le calibrage des boulets par les fabricants est souvent réalisé de manière un petit peu approximative. Sinon, toutes les valeurs que je vous indique dans mes vidéos ont été soigneusement contrôlées plusieurs fois et de manière extrêmement précise. Elles sont exactes. D'ailleurs, ces boulets de calibre 454 calibrés justement un peu fort faisaient une très belle bavure durant le certissage. Ce qui prouve qu'ils n'étaient pas sous-calibrés. Et comme je vous le disais, toutes les valeurs obtenues depuis cette série de tests ont été obtenues avec ces fameux boulets de 454 calibrés un peu fort. Ce qui signifie donc qu'il n'y a eu aucun problème de boulets sous-calibrés pour les essais avec le Walker. Maintenant que ces précisions ont été apportées, je voulais en profiter pour revenir sur certains commentaires que j'ai eus sur la vidéo du Walker qui disait « Votre comparatif entre le Walker et le Remington est faussé car vous utilisez des boulets et les boulets plafonnent. » En d'autres termes, les boulets ne pourraient pas dépasser une certaine vitesse. En l'occurrence, autour de 400 mètres secondes. Et donc, le surplus de poudre mis dans le Walker serait gaspillé en utilisant un boulet. En utilisant un boulet à la place d'une balle ogivale. Ce serait soi-disant pour cette raison qu'on aurait eu un si faible écart de puissance entre le Remington 8 pouces et le Walker. Eh ben, après ces tests sur le Remington avec son canon de 12 pouces, j'espère que les personnes qui ont mis ces commentaires reconnaîtront leur erreur. Car le boulet, bon, je veux bien qu'il plafonne, mais sûrement pas à 400 mètres secondes comme avec le Walker. Car j'ai utilisé exactement les mêmes boulets avec le Buffalo qu'avec le Walker, et le projectile a pu atteindre avec le Buffalo une vitesse de 452 mètres secondes. Ce qui prouve de manière indiscutable que les boulets ne plafonnent pas du tout à 400 mètres secondes. Et que s'il y avait 3% de différence de puissance entre le Walker et le Remington 8 pouces, c'est que le Walker est réellement moins performant qu'un Remington. D'ailleurs, si on mettait un canon de la même longueur que le Walker sur un Remington, on aurait une puissance supérieure pour le Remington. Allez, on regarde le tableau des résultats au chrony en pleine charge. Je rappelle que les valeurs qui vont s'afficher sont toujours des valeurs moyennes. Avec le Remington 8 pouces, on avait atteint une puissance de 704 joules et une vitesse de 393 mètres par seconde. Et avec le Remington 12 pouces, la puissance s'envole à 918 joules et la vitesse à 448 mètres secondes. Ce qui fait un gain de puissance de plus de 30% avec le 12 pouces. En pleine charge, la surlongueur du canon, c'est vraiment pas un gadget. Avec ce tableau, on voit clairement l'efficacité du canon long. J'en suis pas encore revenu avec ce Buffalo, le niveau de puissance qu'on peut atteindre. D'ailleurs, du coup, on va en profiter pour enchaîner par un petit peu de destruction. On va reprendre les 3 tôles test et le parpaing en béton. Et on les canarde avec le Buffalo en pleine charge. Allez, c'est parti ! Allez, on regarde le résultat qu'on a obtenu. Ici, on est sur la première tôle. Le Remington, avec son canon de 12 pouces, a fait le trou qui est ici. La puissance est tellement supérieure par rapport aux armes testées jusqu'à présent que même sur la première tôle, on voit clairement la différence. Car le trou est hyper net. Le projectile a découpé la tôle en faisant un trou avec assez peu de déformation de tôle par rapport aux autres impacts. Si on compare le trou avec celui fait avec le Remington avec son canon de 8 pouces, on voit de manière incontestable que la tôle est beaucoup plus enfoncée avec le 8 pouces. Et on constate ça même avec le Walker. La tôle est un peu moins enfoncée qu'avec le Remington 8 pouces, mais le trou est loin d'être aussi net que celui du Remington 12 pouces. Déjà, sur la première tôle, on sent que le projectile est passé avec plus de puissance et de vitesse. On regarde la deuxième tôle, et on voit ici que le Remington 12 pouces a traversé la deuxième tôle. Alors que le Walker et le Remington en canon de 8 pouces n'avaient pas réussi à traverser. Alors oui, ok, ça a traversé limite. Mais la tôle est déchirée, et au moins une partie du projectile est passée de l'autre côté. Regardez par rapport au Walker qui était ici. Là on voit que ça fait une bonne différence, la tôle est vraiment déchirée. D'ailleurs, regardons la troisième tôle qui était derrière, on voit bien que le projectile a traversé la deuxième, puisqu'il y a un impact ici. Certes, c'est pas un impact violent, mais il y a un impact. Ça fait un impact style carabine à plomb de 20 joules par exemple. Allez maintenant, on casse du parpaing béton. Alors on va regarder ce que ça a donné sur le parpaing. La première paroi est traversée, bien entendu, ça va de soi. La deuxième paroi a été aussi traversée. Mais la troisième paroi n'a pas grand chose. On voit qu'il y a un bon impact, mais rien de cassé. Allez, on passe maintenant à la conclusion. On commence par les points négatifs de ce Remington Buffalo par rapport au Colt 12 pouces. Alors, voilà, le premier point négatif, c'est que là on est sur une arme complètement figée. C'est-à-dire que le canon est indissociable de la carcasse de l'arme. Avec le Colt 12 pouces, on pouvait récupérer le canon et le mettre sur une arme un peu plus haut de gamme. Style par exemple jaspé ou gravé. Avec le Remington, on ne peut pas. L'ensemble carcasse-canon, restaurant comme ça, il n'y a pas moyen de modifier quoi que ce soit. De toute façon, au niveau des points négatifs, ça va être un petit peu bref. Allez, un petit dernier point négatif pour la route. Le nettoyage. J'ai trouvé deux points négatifs pour le nettoyage de cette arme. Le premier, c'est qu'on est obligé d'avoir une tringle pour carabine pour nettoyer le canon. Car on ne peut passer que d'un seul côté, sachant que le canon ne se démonte pas. Et un écouvillon standard pour revolver, il est trop court. Alors qu'avec le Colt, on pouvait démonter le canon et passer par les deux côtés. Et toujours se contenter de l'écouvillon standard. Deuxième point négatif par rapport au nettoyage, et c'est toujours à cause de la taille du canon, c'est qu'il faut un bac modèle géant. Dans mon évier non plus, il ne rentre pas entier. Il faut en fait un très grand bac qui va servir uniquement pour ce revolver. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est le carton dans lequel il a été livré. C'est extrêmement bizarre, je l'ai reçu dans un carton complètement neutre et sans rabat pour la fermeture. De plus, le carton était vraiment très fragile. On pouvait distinguer la forme du barillet au travers du carton. C'est juste une série où il y a eu des cartons vraiment bas de gamme, ou alors c'est Pieta qui a mis des cartons minables partout et que c'est la nouvelle norme maintenant. J'en sais trop rien, mais je voulais quand même vous le signaler. Allez, on passe à la longue liste des points positifs. Déjà, il y a quelque chose de criant. Le Remington 12 pouces fait beaucoup plus qualitatif que le Colt en 12 pouces. Et pourtant, à la base, esthétiquement parlant, je préfère toujours les Colts au Remington. Mais le Colt 12 pouces est vraiment un Colt ultra entrée de gamme, avec un canon de 12 pouces. Ça doit être à quelque chose de près l'équivalent du Millenium avec une crosse en bois. Déjà que la carcasse en laiton, c'est l'entrée de gamme sur un Colt, mais là, on est dans du brut de brut, sans gravure, sans rien. Non, la finition du Colt n'est pas très flatteuse. Alors que le Remington en 12 pouces est un bronzé noir, qui est lui aussi une finition de base, mais bon, il est beaucoup plus qualitatif. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a un point positif que vous serez nombreux à apprécier, c'est son prix. Ce Buffalo est l'un des Remington les moins chers du catalogue piéto, puisqu'il sort quasi au même prix que le Remington bronzé noir en 8 pouces, qui est le moins cher juste après le Remington en carcasse laiton. Autre chose, je dis souvent que chaque arme à poudre noire a sa qualité de fonctionnement propre. Et que même si on achète deux revolvers identiques du même modèle et de la même marque, et même du même lot, les deux revolvers ne fonctionneront pas exactement pareil. Certains seront des merdes mécaniquement parlant, et d'autres des montres suisses. Même si c'est vrai qu'avec un Remington, on a assez rarement de grosses merdes mécaniques. Chez Remington, on serait plutôt entre du moyen, du bon et du très bon. Alors que chez Colt, l'amplitude serait plutôt du très 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 bon au très 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 mauvais. Et au sujet de cet exemplaire de Buffalo que j'ai reçu, le mécanisme est vraiment excellent. Je dois en être autour de 50-60 tirs et pas un seul incident. Et on manœuvre le mécanisme toujours avec une très grande souplesse, malgré le tir de 5 ou 6 barillets. Avec, on tire quasi comme une arme moderne. Je pense que je suis tombé sur un très bon exemplaire. Tout ça pour dire que vous pouvez vous gratter la nouille un moment, avant que je le mette en vente sur Nature Abaille. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en points positifs ? Bon ben, la puissance, ça défonce tout, quoi. Il ne se contente pas de battre le Walker, il lui descend le froc jusqu'aux chevilles. Non, le Remington Buffalo est un monstre de puissance. Alors, ceux qui veulent faire de la casse avec un truc de dingue, et ben maintenant, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. Et dernier point positif, mais sûrement le plus intéressant, c'est la précision. Là, on est sur de la haute voltige. Alors oui, le Colt avec son canon de 12 pouces m'avait déjà impressionné, mais celui-ci, on monte d'un cran encore. C'est vraiment un pur plaisir de tirer avec. D'ailleurs, pour quel usage ce Remington ? Alors oui, ça va intéresser un paquet de brutes vandales pour tout casser, mais je ne pense pas que ce soit le point le plus intéressant. Pour moi, c'est clair que ce Remington Buffalo est ultra intéressant pour faire du tir au stand à 25 mètres. C'est vraiment là qu'il s'exprime. On peut exploiter tout son potentiel. Si c'est pour tirer chez soi ou dans un terrain privé à une distance de 10-12 mètres sur des boîtes de conserve ou autre, ou faire du picking, on va dire, ce ne serait pas à mon sens le meilleur choix. Dans ce cas-là, un Remington 8 pouces serait plus adapté. Ceci étant dit, ce Remington Buffalo, moi, j'achète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Un grand merci à tous les donateurs aussi. Et si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la faire grandir, pensez à partager la vidéo sur les réseaux. Merci à tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, eh bien, plein d'autres vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada